Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, voici tout de suite le journal de ce jeudi 11 avril. A la une, on l'a appris ce matin, le site de la raffinerie Esso de Foss est en vente. On connaît le nom de l'acheteur Rhône Énergie, lequel a publié un communiqué qui se voulait rassurant concernant l'avenir du site et également celui de ses 310 salariés. Cette vente s'accompagne aussi de celle de deux dépôts pétroliers situés également dans la moitié sud du territoire. Un bouleversement qui touche ainsi le secteur pétrolier français. Une première réaction, celle de Fabien Croce, responsable CGT, auprès de la raffinerie Total Lamed. Ce dernier avoue que cette transaction est une surprise et témoigne de son inquiétude. Au micro de Michel Montagne. Ce que je sais, c'est que ça fait partie d'un plan plus vaste qui va toucher les deux sites d'Esso avec très probablement sur l'autre site un certain nombre de suppressions d'emplois. Donc il faut le prendre avec beaucoup de prudence. Non, on n'avait pas de signe avant-coureur comme quoi il devait y avoir un renversement aussi important de la fabrication des produits pétroliers dans le pays. Une fois de plus, on ne sait pas ce que va donner ce consortium. On l'apprend, on le découvre dans la presse. De manière générale, à la CGT, on est toujours un peu frileux sur des consortiums comme ça qui rachètent, qui ne sont pas des industriels à la base, qui rachètent des outils. On sait toujours que derrière, il y a cette volonté toujours d'optimisation financière. Déjà que nos grands groupes industriels, dont c'est le cœur de métier, ont toujours la volonté de faire de plus en plus de profits. Quand c'est carrément un consortium financier, ça nous laisse toujours un peu perplexes. On a toujours l'idée de Clèche qui avait racheté Quemouane il y a quelques années et qui l'a amené à la déroute. Un peu plus tard dans la journée, nous avons obtenu également la réaction par téléphone de Lionel Arbiol, délégué CGT de la raffinerie. Esso de Fosse à la sortie du CSE Central Extraordinaire, organisé ce matin à Paris à l'initiative d'ExxonMobil, le propriétaire de la raffinerie de Fosse, qui rassemblait les représentants du personnel issus de toutes les organisations syndicales présentes sur les sites industriels du groupe. Écoutez plutôt. On n'était absolument pas au courant de ce projet de vente. Maintenant, nous, côté CGT, on n'est pas étonné que cela arrive. La raffinerie de Fosse n'était pas une raffinerie stratégique pour ExxonMobil. Et aujourd'hui, il se sépare de nous. Alors, effectivement, le nouvel acquéreur, c'est RunEnergie. C'est un consortium formé par une société qui s'appelle Antara, qui possède déjà une ancienne raffinerie Shell au Danemark, qui s'opère toujours aujourd'hui et qui est à peu près de la même taille que celle de Fosse sur mer. Et Trafi Gura, qui est une société suisse, qui est un fournisseur mondial d'énergie et de matières premières, notamment dans le secteur pétrolier. C'est quoi comme boîte ? C'est une bonne question. Nous, on est dans l'inconnu. On ne connaît pas ces sociétés Antara ou Trafi Gura. C'est la première fois qu'on entend parler de ces sociétés. On va avancer prudemment dans les intérêts des travailleurs de la raffinerie de Fosse et faire en sorte que l'on puisse pérenniser le plus longtemps possible l'activité de la raffinerie et la totalité des emplois. À noter dans le même temps que le groupe pétrolier américain ExxonMobil a aussi annoncé hier une réduction de ses activités en France sur son site de Gravenchon à Port-Jérôme-sur-Seine. Ça se trouve en Normandie, qui devrait entraîner la suppression de 677 emplois en 2025. Le juste prix pour les carburants via une pétition lancée par l'association 40 millions d'automobilistes qui réclament un plafonnement du litre à 1,50€. Les tarifs des carburants, vous le savez, ont augmenté de 10 centimes sur ces 4 derniers mois. L'association française des usagers de la route demande ainsi à l'État d'agir de toute urgence pour réformer la fiscalité sur les carburants. Une enquête au sein de l'Office anti-stupéfiant de Marseille. Cette enquête a été ouverte notamment pour soupçons de corruption. Elle vise des enquêteurs de l'Office anti-stupé de la police judiciaire à Marseille où l'IGPN, la police des polices, a mené une perquisition le 4 avril dernier de sources policières. Cette perquisition en pleine opération anti-drogue Placnet XXL a permis de saisir des téléphones ou encore des ordinateurs. L'enquête ouverte en janvier serait partie d'un signalement de la direction de la police judiciaire marseillaise elle-même. A ce stade, il n'y a pas eu de garde à vue dans cette affaire et le parquet de Marseille n'a pas souhaité s'exprimer. L'image du jour nous conduit à Martigues dans le quartier de Notre-Dame-des-Marins où la déconstruction des deux bâtiments de la cité évacués en septembre dernier pour cause de fissures est programmée au 22 avril, soit dans une dizaine de jours. L'occasion de rappeler dès cette date la fermeture de l'avenue Francis Turcan à la circulation. Pendant 48 heures, le chantier de déconstruction s'échelonnera sur deux semaines. Les travaux préparatoires avec entreprises spécialisées, vous le voyez, ont commencé comme en témoignent ces images de Joe et Temple. Coup d'envoi aujourd'hui de la campagne de déclaration en ligne des revenus sur le site impots.gouv.fr Comme chaque année, l'accès à une déclaration pré-remplie avec les informations déjà connues par l'administration fiscale à compléter ou à modifier en fonction du lieu de résidence, vous aurez entre fin mai et début juin pour finaliser la procédure. Parmi les nouveautés dans ce parcours déclaratif, une appli mobile pour remplir votre déclaration, le barème d'imposition revalorisé de 4,8% ou encore la réduction d'impôts pour les dons élargie et l'abattement fiscal plus avantageux pour certains bailleurs touristiques. Au chapitre santé, on aborde un sujet délicat, celui de la fin de vie. Le projet de loi sur l'aide à mourir était en discussion hier au Conseil des ministres. Une loi contestée car elle ouvre la possibilité d'une aide à mourir ou de suicide assisté. Elle ne sera examinée par l'Assemblée nationale que le 27 mai prochain. Mais pour certains professionnels, cette aide à mourir n'est pas une priorité. Il faut d'abord donner au centre de soins palliatifs les moyens d'accueillir tous les demandeurs. Écoutez les explications de Jean-Marc Lapiana, directeur de la maison de Gardanne, au micro de Flavio Noriga. Je lui présente un exemple. Si demain un médecin propose à un malade ce choix, vous pouvez aller en soins palliatifs ou vous avez l'aide à mourir, peut-être que le malade va faire le choix d'aller en soins palliatifs. Le problème, c'est que les délais d'attente pour avoir une place en soins palliatifs sont très importants. Moi j'ai une place aujourd'hui, en ce moment je dois avoir, et c'est une période très basse, j'ai à peu près 15 demandes en attente, mais il n'est pas rare que j'en ai 20 ou 25. Donc le temps d'avoir une place en soins palliatifs peut être un découragement pour le malade, et le malade va peut-être prendre la décision de l'aide à mourir, alors que s'il avait pu rentrer de façon plus urgente en soins palliatifs, les choses auraient été différentes. Pour rappel, en France, certains départements n'ont pas de centre de soins palliatifs à disposition. La question de la fin de vie se pose notamment dans les maladies neurodégénératives, comme Parkinson. Aujourd'hui, c'était d'ailleurs la journée mondiale, et à l'occasion des 40 ans de l'association France Parkinson, un double événement est programmé ce samedi dans les Bouches-du-Rhône. Conférence, actualité sur la maladie, bilan des actions de l'association. Le but étant de sensibiliser le grand public à cette maladie encore trop peu connue. Une pathologie aux symptômes multiples qui ne touche pas qu'une tranche d'âge. C'est ce que souligne Catherine Chaptal, elle est déléguée bénévole départementale des Bouches-du-Rhône au micro de Sarah Leguen. La maladie de Parkinson est une maladie évolutive, avec des symptômes. Le plus gros handicap que peut apporter cette maladie, c'est la lenteur, les problématiques de déplacement. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres symptômes, tels que la fatigue, une très très grande fatigue, la rigidité, la lenteur, je vous l'ai dit, les tremblements qu'on présente toujours comme un symptôme phare. Il y a au moins une personne sur trois qui ne tremble pas. Ce n'est plus, comme on le croit, une maladie de personnes âgées, puisqu'on a de plus en plus de jeunes Parkinson, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir entre 30 et 60 ans. Et dans les symptômes, oui, il y a trois symptômes que l'on rappelle régulièrement, tremblements, rigidité, lenteur. Mais vous avez aussi les troubles cognitifs légers, apathie, manque d'envie, manque de concentration. Tout ça sont des symptômes que l'on peut avoir ou pas. Et pour en savoir plus sur la maladie de Parkinson et les avancées en matière de traitement, rendez-vous donc ce samedi, le matin à l'hôpital de Latimone à Marseille, et puis l'après-midi au centre hospitalier du Pays d'Aix, avec la participation de nombreux professionnels de santé. Toutes les précisions du comité 13 sur le site franceparkinson.fr. On passe au sport et au football. C'est le grand soir du quart de finale allée de Ligue Europa, avec le très alléchant Bemfica OM à Lisbonne. 34 ans après le triste épisode de la main de Vata, comme on dit, les Olympiens disputent leur dixième quart de finale européen. Alors, bonne nouvelle pour les quelques 2000 supporters marseillais privés de matchs sur place. Leurs billets ne seront pas remis en vente. On l'a appris, cette fin de journée, ils auront bien accès au stade du Benfica. Interdiction levée dans les deux sens, puisqu'un peu plus tôt dans l'après-midi, un signal fort était envoyé par notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aux supporters du Benfica, les entorisant à se déplacer à Marseille pour le match retour du 18 avril. Avant l'officialisation pour le match de ce soir, Rachid Zeroua, leader Southwinner 87, n'avait aucun doute sur l'heureux dénouement. Écoutez-le sur place au micro de Karim Atab. On est là, on est à Lisbonne, on est entre 2000 et 3000. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente en termes, même quand on va marcher tous ensemble au cortège, ce que ça va représenter. Je ne pense pas qu'ils allaient nous laisser errer, que le maire de Lisbonne, il allait dire « Allez, je laisse pavaner 2000 ou 3000 supporters dans ma ville en prenant des risques, tout en sachant qu'on est venu voir un match, qu'on n'est pas venu ici en tourisme aussi ». Que Darmanin, il ait fait le nécessaire, c'est très très bien, on l'en remercie. Mais la prochaine fois, j'aurais aimé qu'ils soient tous plus réactifs et que dans leurs décisions, que ça soit plus réfléchi la prochaine fois et qu'on n'abandonne pas, non pas que des Marseillais ou des supporters, mais des Français, parce qu'on est citoyens français, on ne les jette pas en pâture comme ça, tout en sachant que même si le Benfica nous faisait rentrer dans le stade, en termes d'accueil, on prenait des risques. Moi, je n'avais pas envie de me retrouver avec autant de flics autour de nous, avec la rage et que ça dérape. Et après qu'on dise « Voilà, les supporters, ils ont encore merdé et ainsi de suite et encore les blablabla ». Et on se cache toujours derrière la même chose. Moi, je suis content qu'on est revenu à la réalité et que les supporters, ils vont pouvoir supporter leur équipe comme on a toujours revendiqué. Et côté collectif, Chancel Mbamba, blessé il y a dix jours face au PSG, devrait être titulaire sur le côté droit de la défense. Murillo, lui, devrait débuter sur le banc. Pierre-Emerick Aubameyang, qui a rappelé qu'en Coupe d'Europe, tout était possible pour l'OM cette saison, aura peut-être l'occasion de devenir le meilleur buteur olympien sur la saison en Coupe d'Europe. La suite, c'est à partager dans le bar des supporters. En seconde partie de programme, coup d'envoi de ce Benfica OM à 21h, à vivre en direct et en intégralité sur Radio Maritima avec les commentaires endiablés de Karim Attab depuis le stade de la Lousse et Jacques Bayle en studio. En badminton, énorme déception pour les frères Popov. Ils n'avaient besoin que d'une victoire. Mais en s'inclinant ce matin au deuxième tour des championnats d'Europe en Allemagne, à Sarbrück, ils ont raté l'occasion de se qualifier pour les Jeux olympiques en double. En simple, seul un des deux frères Fosséen ira au JO. Christo est toujours le mieux placé. Même si Thomas Junior va en finale de l'Euro, c'est lui qui verra les Jeux. Et Thomas a justement battu le Hollandais Joran Kepkel en huitième de finale cet après-midi. A l'issue donc du match, il en reste encore deux pour attendre le verdict final. On termine par du tennis avec l'Open d'Istre, ce tournoi international junior qui a démarré lundi à la plaine des sports d'Avigny. L'élite du tennis mondial junior donc en place depuis 24 ans sur les terrains istréens. Chaque année, ce sont plus de 150 joueurs et joueuses, 25 nationalités qui s'affrontent. Et bon nombre de champions d'aujourd'hui sont passés par cet Open. A l'image de Gasquet, Songa et Père. Reportage à découvrir dans notre prochaine édition. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada